Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul et là c'est vraiment le gros méga haul craquage, franchement quand je vois tout ce que j'ai étalé sur mon lit là que je dois vous présenter je me dis que la vidéo va peut-être durer une grosse demi-heure, donc je vais faire en sorte que non, je vais faire en sorte d'aller vite je pense pas que je vais vous faire un try-on dans cette vidéo, c'est à dire que je vais pas vous montrer les vêtements portés mais je vous ferai un lookbook si ça vous intéresse sur les tenues d'automne entre guillemets avec une bonne partie des articles que j'ai acheté ici, comme ça vous pourrez les voir portés donc sans plus tarder on va attaquer directement parce que sinon on va en avoir pour 1000 ans donc on attaque avec le premier magasin où j'ai acheté des trucs, donc c'est Azos, donc Azos c'est le site de vêtements en ligne je pense qu'il n'y a pas besoin de vous présenter, j'ai acheté 3 paires de chaussures et un soutien-gorge donc je vais vous montrer la première paire, vous l'avez peut-être vue sur Snapchat si vous me suivez si vous me suivez pas je vous mettrai mon snap en barre d'infos si ça vous intéresse c'est des jolies petites sandales toutes perlées, dorées, elles sont vraiment trop trop magnifiques à lasser donc bon après celle-là c'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde, les couleurs etc mais franchement moi je les aime trop 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 d'amour au niveau des prix j'ai tellement de trucs que je me rappelle pas, il y en a où il y a plus les prix mais je vous mettrai les liens en barre d'infos de ce qui est toujours disponible donc voilà celles-ci elles sont vraiment trop belles, il me semble qu'elles ont coûté dans les 30 euros c'était dans les dernières paires il me semble je crois enfin bref j'ai trop craqué, vous allez me dire que c'est plus la saison mais n'oubliez pas que moi je l'ai encore, c'est qu'il fait encore 30 degrés là donc franchement pour l'instant c'est encore un peu la saison donc voilà franchement je les trouve trop trop magnifiques je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore, voilà je sais que ça plaira pas à tout le monde, les couleurs, les petites perles etc mais moi j'aime beaucoup 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 ensuite donc prochaine paire de chaussures que j'ai acheté ça vient encore de chez ASOS et c'est des petites bottines à bride en fait ouvertes avec double bride et un gros talon dans ce même esprit ils en avaient sorti je crois chez Zara l'hiver dernier mais je les avais pas prises, je sais pas pourquoi mais voilà je les avais pas prises alors je les aimais beaucoup et du coup là quand je les ai vues sur ASOS je me suis dit que j'allais les prendre parce qu'elles étaient peut-être à 50 euros je crois donc plus en plus sur ASOS j'ai eu un code promo donc du coup voilà c'était quand même une bonne affaire et franchement je les aime trop aussi avec un petit jean en demi-saison ou même en hiver ici parce que l'hiver est pas spécialement froid non plus ça passera bien et j'ai hâte de pouvoir les porter ensuite la dernière paire que j'ai prise celle-là c'est vraiment mon coup de coeur de tout mon shopping je crois d'ailleurs je les ai emmêlées un peu oula celle-ci vous les avez vues si vous regardez mon blog j'avais fait ma wishlist de rentrée et je les avais mis dedans parce que je les trouvais trop magnifiques c'est des talons c'est des escarpins magnifiques à lacets en fait donc devant vous avez des lacets vous mettez votre pied dedans et après vous entourez les brides qui restent autour de la cheville et franchement regardez-moi ces bijoux elles sont magnifiques je les adore je les aime vraiment trop je les trouve ultra classe ultra chic que ce soit avec une robe avec une jupe avec un jean un slim un petit perfecto une petite chemise franchement je pense que je pense que j'ai vraiment adoré les porter et franchement la cordeure elle est assez intense quand même et devant il n'y a pas du tout de plateau mais du fait qu'il est lacé et tout on a vraiment bien la cheville on a vraiment bien la cheville prise et du coup franchement j'ai pas de mal à marcher avec ça va plutôt donc voilà après j'ai pas fait un marathon Paris avec mais franchement ça passe et sans casser la figure pour l'instant donc voilà ensuite le dernier article de chez Azo donc c'est un sous-vêtement c'est même un soutien-gorge et je vous le montre parce qu'il est vraiment beau il est comme ceci en fait c'est vous savez les espèces de sous-vêtements en dentelle c'est la grande mode qui dépasse du petit fumisier etc voilà j'avais envie d'un joli soutien-gorge tout en dentelle assez rouillante du coup pour qu'on puisse le voir un petit peu et donc voilà il fallait de la grosse dentelle partout derrière le dos il est magnifique aussi le dos il est c'est ouvert dans le dos enfin c'est ouvert là et là c'est fermé enfin franchement c'est vraiment magnifique mais par contre bien évidemment c'est pas le genre de soutien-gorge discret si on veut être discret donc c'est tout pour Azo il y avait 3 paire de chaussures un soutien-gorge et déjà rien qu'Azo j'adore donc ensuite j'ai fait un petit tour chez Jennifer et là je suis restée raisonnable parce que je n'ai pris qu'un seul article et il s'agit d'une chemise qui est à l'envers c'est une chemise à carreaux en mode un peu bûcheron tous les hivers ils nous en ressortent c'est un peu enfin c'est tout le temps la mode en fait on dirait et puis celle-là j'ai vraiment beaucoup aimé la couleur donc je vous la présente elle est comme ça j'aime beaucoup les boutons c'est des petites pressions donc c'est beaucoup plus pratique que les boutons à enfiler là ça c'est vraiment trop trop pénible mais là franchement elle est pratique elle a une bonne matière elle est assez fine donc j'aime beaucoup et elle m'a coûté la monique somme de 17,99€ et par contre j'ai pris la taille S au début j'en avais pris M parce que j'aime bien être large et tout mais elle était vraiment trop grande donc là j'ai pris S et même la S elle est un petit peu grande donc voilà je pense que essayez là avant de l'acheter donc voilà c'était tout pour Jennifer c'était rapide ensuite je suis allée chez Pinky donc là j'étais directement en Magana et j'ai acheté cette jolie capeline couleur burgundy un peu bordeaux lit de vin j'aime beaucoup vous allez voir que je suis à fond dans les chapeaux déjà j'en ai acheté 3 ou 4 je crois enfin bref je suis à fond dans les chapeaux j'ai toujours aimé les capelines j'aime beaucoup et celle-ci elle a les bords assez petits parce que moi j'ai une capeline j'ai des capelines avec vraiment des grands bords genre vraiment Madame de Fontenay donc j'avais envie d'une capeline un petit peu plus passe-partout on va dire et moins voyante donc voilà j'ai pris celle-ci j'aime trop comme vous allez le voir je suis à fond dans cette couleur un peu burgundy franchement j'aime trop 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 donc j'ai craqué je sais plus combien je l'ai payé peut-être dans une vingtaine d'euros à peu près ensuite toujours chez Pinky j'ai acheté un top donc vous m'excuserez il n'est pas du tout repassé il est comme ceci donc c'est une espèce de blouse en fait un manche longue un peu chauve-souris enfin quand vous le décliez il est vraiment tout large il est tout fluide j'aime beaucoup il a devant des petits boutons mais je ne sais pas si vous allez le voir mais les petits boutons j'essaie de vous montrer ça d'une telle façon en mettant mon bras devant par exemple les boutons voilà c'est transparent il y a toute une petite ouverture avec les boutons et sur le col il se ferme également par un petit lacet et avec deux petits pompons voilà j'aime beaucoup il est tout fluide il est un peu un peu bohème et voilà ça m'a beaucoup plu et celui-ci je ne sais plus l'étiquette mais il était je crois à 25 euros il me semble un truc dans le genre et je ne sais pas si c'est moi mais j'ai trouvé que Pinky ils avaient augmenté leur tarif un peu j'ai trouvé ça un peu cher je ne sais pas dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si c'est moi qui me fais un délire ou si c'est eux mais franchement j'ai trouvé ça plus cher que d'habitude donc ensuite un autre article que j'ai acheté j'ai acheté ce petit gilet sans manche avec des franges en espèce de suédine en espèce de suédine comme ça comme du dain comme du velours donc je l'ai payé quand même 35,99 euros donc 36 euros mais vraiment j'aime beaucoup les fées pareil un peu bohème un peu cow-boy j'en avais envie de j'avais envie de franges un petit peu d'ailleurs c'est pas le seul truc que j'ai pris avec des franges enfin bref j'avais envie de franges j'avais envie de cette couleur un peu camel et puis même de cette suédine là c'est vraiment la mode il y en a vraiment partout dans tous les magasins j'en ai lu donc bref je me suis laissée tenter par ce petit gilet sans manche et j'ai hâte de pouvoir le porter aussi parce que croyez-moi à l'heure où je tourne cette vidéo ça doit se voir d'ailleurs je vais avoir la tête brillante il fait à peu près 30 degrés chez moi là j'en peux plus on est le 21 septembre et il fait 1000 degrés donc voilà si vous vous êtes sous la pluie sachez que j'aimerais y être bref enfin le dernier article que j'ai acheté chez Pinky alors celui-là c'est mon gros gros coup de coeur j'adore c'est un espèce enfin c'est pas un espèce c'est un trench un trench je sais pas si vous allez bien le voir comme ça mais c'est un long trench kaki qui s'attache avec une petite ceinture et le col il est un peu un peu col perfecto mais loose enfin je sais pas comment vous le décrire il est beaucoup plus la matière est beaucoup plus légère qu'un vrai trench c'est un peu la mode si pareil on en voit de partout ces trenches tout fluides tout légers ben voilà j'ai craqué moi celui-ci il est quand même pas non plus en matière en mode t-shirt c'est quand même assez assez épais mais c'est beaucoup plus léger qu'un trench qu'un trench classique et voilà franchement j'aime beaucoup je pense que pareil avec un petit slime noir des escarpins ou tout ou quoi ça va être vraiment très 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 sympa ensuite on va passer chez Zara c'était plutôt une petite commande aussi cette fois donc ça va donc chez Zara j'ai commandé trois articles donc j'ai commandé un petit top que j'ai déjà porté donc il est à l'envers mais je n'ai plus le prix le prix je crois qu'il était à 25 euros il me semble donc voilà il est comme ceci il est trop mignon donc c'est encore un débardeur il est extrêmement transparent quand même et le dos est encore plus transparent que le devant je ne sais pas trop si ça va rendre à la caméra mais le derrière en fait est plus long que le devant et il a des petits volants et les petits volants ils sont juste trop trop mignons il y a un petit volant normal et un petit volant comme des plumetis je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra mais franchement je le trouve trop trop joli et il est parfait pour la saison là et puis même cet hiver avec un petit blazer ou une veste par dessus ça ira très bien ensuite chez Zara j'ai encore acheté un chapeau et celui-ci il est bien foidant parce qu'il est rouge crash donc voilà c'est un chapeau j'aime beaucoup en feutrine tout rouge avec deux petites bandes là sur le enfin en fait c'est une bande qui fait l'effet de deux bandes sur le dessus franchement j'aime beaucoup je ne peux pas vous les essayer parce que j'ai une queue de cheval donc ça ne rend pas terrible avec une queue de cheval mais franchement voilà je vous dis j'ai craqué j'ai trois chapeaux en tout donc voilà ça c'est un chapeau rouge que j'aime beaucoup et que j'ai hâte encore une fois de pouvoir porter je crois que limite avec tous les achats que j'ai fait là je regrette de ne plus vivre à Paris j'aurais déjà pu les porter et tout enfin mon dernier achat chez Zara c'est une petite pochette vous avez dû la voir sur une tenue que j'ai portée sur Instagram c'est une pochette encore une fois dans la couleur burgundy que j'aime trop avec des petites franges en espèce de suédine feutrine d'un on ne sait pas trop il me semble quand même que sur l'étiquette c'était marqué du vrai cuir mais j'ai un doute là dessus quand même Zara Basique parce qu'en plus il était à 25,99€ encore une fois donc voilà c'était pas très cher et je l'aime beaucoup quand vous la portez comme ça en fait du coup les petits parce que normalement vous la mettez comme ça vous avez les franges là qui tombent et là qui tombent mais si vous la portez comme ça hop vous avez les franges du côté qui tombent devant je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et je trouve ça trop choupinou enfin bref je l'aime beaucoup elle est assez grande quand même on peut mettre pas mal de trucs portefeuille clé de voiture appareil photo téléphone enfin il y a pas mal de choses qui rentrent dedans donc c'est assez pratique voilà pour Zara désolée je parle super vite j'enchaîne vachement vite mais j'ai encore tellement de trucs à vous montrer que si on veut pas que cette vidéo dure 3 plans il faut que je speed donc on continue avec la prochaine boutique c'est Mango donc ça je les ai fait en rentrant sur Ajaccio après la foire de Chalon donc j'ai acheté 3 trucs chez Mango donc bon ça va donc j'ai acheté un jean noir tout simple slim avec juste une petite fermeture éclair sur le côté en bas je sais pas si vous la voyez oui vous la voyez voilà il est tout simple il est noir mais limite noir gris un peu déjà délavé je sais pas si vous voyez le concept mais voilà j'avais besoin d'un jean noir parce que j'en ai plus qu'un et qu'il est défoncé donc j'avais besoin d'un nouveau et celui-là il est pas mal par contre il est vraiment ultra ultra slim donc si vous cherchez un slim 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 et ben voilà vous avez celui-ci chez Mango qui était à 34,99€ c'est pareil que Pinky je sais pas si c'est moi qui ai fait un délire mais je trouve que Mango ça augmente de plus en plus donc enfin bref voilà donc 36€ le jean ensuite j'ai pris une chemise que j'ai pas portée mais qui est à l'envers j'ai toujours tous mes trucs à l'envers je pense qu'il faudrait que je prépare un petit peu plus mes vidéos à l'avance et que je mette mes trucs à l'endroit parce que là ça craint je perds du temps donc c'est une chemise à rayures avec deux grosses poches sur le devant regardez-moi ça elle est trop chou elle a l'air toute tordue voilà donc elle est comme ça elle a deux grosses poches sur le devant avec les rayures dans l'autre sens j'aime beaucoup je l'ai prise volontairement en M pour l'avoir vraiment loose et du coup d'ailleurs par exemple sur ce genre de chemise un peu ouverte c'est la parfaite combinaison pour mettre le soutien-gorge Azos que j'ai acheté tout à l'heure donc le soutien-gorge en dentelle qu'on voit un petit peu dépasser des chemises voilà celle-ci elle va parfaitement avec ce soutien-gorge elle a les manches pareil avec les rayures dans l'autre sens moi je la porte avec les manches retroussées j'aime beaucoup et celle-ci elle m'a coûté 35,99€ 36€ c'est pour ça je trouve que Mango c'est de plus en plus cher bref donc là je vais vous présenter un peu mon craquage l'article le plus cher de tout ce que j'ai acheté mais franchement je l'ai vu j'ai trop aimé et ça fait des années que je me dis tous les hivers il me faut ce perfecto et donc là j'ai craqué c'est ce perfecto rouge voilà j'avais trop trop envie d'un perfecto rouge depuis un moment je ne l'achetais pas en général je le voyais chez Mâche chez Sandro tout ça 500€ un perfecto rouge qu'on ne va pas mettre quand même tous les jours ça me faisait un petit peu mal aux fesses et là je l'ai trouvé chez Mango et franchement j'ai trouvé vraiment le week-end donc c'est du vrai cuir il m'a quand même coûté 120€ voilà c'est pas donné mais pour un vrai blouson en cuir ça va quand même donc 120€ j'ai pris en taille S et j'aime trop cet empiècement cet empiècement qu'est-ce que j'ai j'aime trop ce perfecto avec les petits boutons les petits boutons en argent qu'on clips et qu'on déclips franchement je suis fan j'adore il m'en fallait un et vraiment il est taillé parfaitement bien je vais vous montrer vite fait celui-là comment je l'aime ah là là j'adore ça fait un peu look à la grise je ne sais pas si vous le trouvez mais ça fait un peu style je vais aller danser avec John Travolta enfin bref j'aime trop je suis fan et en plus il a un espèce d'effet un espèce d'effet déjà vieilli un peu patiné à certains endroits je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra je vais essayer de vous montrer on dirait que c'est un petit peu patiné en noir je ne sais pas si vous voyez enfin bref ça fait un petit effet déjà vieilli déjà porté et j'aime beaucoup vous allez me dire cet effet pour l'avoir payé 120€ ça peut faire mal aux fesses mais moi j'adore donc ça y est on arrive bientôt à la fin il ne me reste plus qu'une boutique à vous montrer c'est H&M donc là c'est le plus gros craqueur enfin en fait non c'est H&M j'ai acheté directement en boutique quand j'étais à Chalon et quand je suis rentrée j'avais commandé aussi sur internet donc du coup ça fait une big commande mais en fait c'était en deux fois donc je vais vous montrer tout ça donc le premier achat que j'ai fait que vous avez vu sur Instagram et sur Snapchat qui est encore une fois à l'envers c'est un pull que j'ai porté un pull kaki en grosse grosse maille alors il est vraiment très très loose parce que j'ai pris du M c'était pas ma volonté mais c'est qu'il n'y avait plus de S et comme je voulais vraiment ce pull et que je l'ai essayé que ça allait vraiment ça allait quand même ça faisait vraiment gros pull un peu loose je l'ai pris donc il est grand je vous l'accorde mais j'adore voilà il est comme ça il est kaki je trouve que le kaki ça va extrêmement bien aux blondes je sais pas ce que vous en pensez mais voilà moi j'adore le kaki sur les blondes surtout en hiver comme ça automne-hiver franchement j'adore il est vraiment loose pareil celui-ci je l'ai porté avec le soutien-gorge à os donc avec la dentelle qui dépassait c'était vraiment le petit détail très sympa donc j'aime beaucoup et celui-ci je crois que je l'ai payé 20 euros hop ensuite toujours chez HTM j'ai acheté un jean donc j'ai acheté un jean gris tout simple un peu enfin complètement même pas un peu mais destroy au niveau des genoux alors en fait j'en avais déjà un que j'ai donc porté quand je suis partie à Charon et un petit rigolo s'est amusé à tirer dans le genou qui était déjà bien destroy donc ça m'a complètement détruit le jean il est clairement plus portable parce qu'il était déjà un peu détruit à force de vous savez quand on rentre dans un jean destroy comme ça on rentre pour faire vite on se prépare et tout et là on enfonce son pied dans le trou et bah voilà j'avais déjà fait ça donc le truc il était déjà encore plus destroy et là on m'a tiré dessus en mode de ah trop drôle je tire dessus et donc moi j'étais dégoûtée il m'avait tué mon jean destroy mais pas trop destroy donc voilà bref pour l'anecdote excusez moi mais du coup j'ai dû en racheter un autre et je l'ai trouvé donc chez H&M et je crois que je l'ai payé 20 euros ou 25 euros H&M c'est beaucoup plus raisonnable quand même et franchement au niveau de la qualité je trouve que c'est totalement comparable à Mango Pinky etc donc je vois pas pourquoi les autres augmentent leur tarif comme ça donc ensuite j'ai acheté un top magnifique que j'adore c'est un espèce de débardeur en maille en fait avec un col rond et plein de petits empiècements de petits empiècements mais j'ai un problème avec les empiècements plein de petites perles brodées sur le col franchement j'aime beaucoup il tient chaud mais il tient pas chaud pas trop chaud parce qu'il a les manches ouvertes évidemment et bien sûr j'étais en train de dire que je trouvais que H&M était pas très cher et en fait j'ai quand même payé ça 30 euros donc ça reste assez cher pour ce genre de truc mais bon on va dire que c'est de la maille j'espère qu'il va pas tout se déformer au premier lavage et voilà j'avais envie d'un beau pull blanc donc voilà j'ai pris celui-ci et à la base avant de l'avoir bu en blanc je l'avais bu en moutarde donc voilà je l'ai en deux fois en moutarde aussi je trouve qu'il est trop 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 beau en moutarde je trouve que ça va plutôt pas trop mal à une blonde aussi même si je trouve que la moutarde ça va vachement bien en brune enfin bref donc je l'ai pris aussi de cette couleur j'adore je suis fan j'appro j'ai hâte de porter j'en ai marre des débardeurs à fines bretelles tout fin donc ensuite là on passe à la commande H&M que j'avais fait sur le site là vous allez voir la fille elle a pris que du gris c'est tout gris tout gris tout gris bref donc d'ailleurs dans cette commande que j'ai fait sur le site j'ai acheté ces boucles d'oreilles plumes que vous avez pu voir dans ma vidéo d'avant sur les bijoux favoris du moment je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue donc je sais qu'elles vont pas plaire à tout le monde c'est vachement gros vachement imposant mais franchement elles sont toutes légères elles ne tirent pas du tout sur l'oreille et tout franchement pour la taille qu'elles font elles sont vraiment légères je les aime beaucoup et je les ai payées 14,99€ donc revenons à nos moutons j'ai pris aussi ce body donc voilà il est tout gris il a l'espèce de culotte intégrée c'est le principe même d'un body n'est-ce pas il a un large décolleté comme ça ça fait un peu flippé on se dit qu'on va avoir les tétés à l'air mais en fait pas du tout parce que quand on le porte avec donc il se pose sur les épaules avec le soutien-gorge et la poitrine en fait le devant se referme totalement t'as l'une huître ça se referme et on voit limite pas de décolleté en fait donc voilà j'aime beaucoup je trouve que ça va très bien avec un jean taille haute ou un short un peu taille haute ou même une jupe taille haute quelque chose de taille haute quoi vous l'aurez compris parce que déjà comme il y a l'espèce de culotte là si vous mettez un truc normal on va avoir le haut plus le début de la culotte donc ça va pas être terrible mais en plus de ça ça fait une classe folle je trouve tardé bref prochain article donc c'est une jupe une jupe comme ceci je sais pas si vous la voyez en entière oui vous la voyez en entière vous donc en fait elle est courte enfin courte elle est longue derrière et elle a une espèce d'ouverture et un drapé devant donc là vous avez la jambe qui sort elle a une une je sais pas quoi bref en fait ça fait comme ça du coup vous voyez ça pend il y a une espèce de drapé sur le côté et ce côté là il y a la jambe qui sort voilà j'aime beaucoup 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 je trouve que c'est le genre de jupe qui va aussi bien avec des escarpins qu'avec des baskets style Stan Smith super ta par exemple ça va très bien et ça fait un look un peu streetwear que j'aime beaucoup ensuite prochain article encore du gris il s'agit d'un petit pull sweet comme ceci avec un un empiècement oh je déconne avec un du coup j'ose pas dire le mot empiècement avec un motif à sequin tout brillant je sais pas si on le voit briller mais voilà j'aime bien ça change en fait pour tout vous dire à la base j'ai vu ce sweat mais je sais j'arrive plus à me rappeler où il me semble que je l'ai vu sur Christina Cordula dans les reines du shopping mais je me dis qu'elle doit pas porter du H&M donc j'ai peut-être rêvé mais du coup je m'étais dit sur la fille j'avais dit ah c'est trop beau et tout et quand je me manadais sur H&M et que je l'ai vu j'ai fait oh je le veux donc voilà je l'ai pris il est très sympa il est plutôt court un peu crop top mais un peu pas beaucoup on voit pas le nombril et tout mais il est quand même assez court il est très 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 fin la main est très fine et par contre la qualité a pas l'air folle donc j'ai un peu peur de ce que ça va donner une fois que je l'aurai passé une fois en machine on verra bien mais pour l'instant je pense que je laverai la main d'ailleurs parce que franchement ça me fait un peu peur mais bon sinon j'aime beaucoup et j'adore cet empiècement avec marqué du du tu du 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 avec un peu d'exclamation voilà ensuite on a presque fini donc j'ai encore pris un chapeau et cette fois-ci j'ai pris un chapeau gris parce que j'avais pas de chapeau gris j'avais un chapeau marron et deux chapeaux noirs voilà donc maintenant j'ai un chapeau aussi bordeaux un chapeau gris un chapeau rouge et celui-ci je l'aime beaucoup il y a les bords très très fin il a le gros ruban noir comme ça j'adore et il fait un peu un selecteur gadget ou genre je sais pas je sais pas ce qu'il fait bon là ça va pas j'ai je sais pas je sais pas mais franchement j'aime trop aussi j'adore je suis fin de chapeau et après j'ai pris le dernier article un bonnet en laine je sais pas quand est-ce que je vais mettre on dirait que la fille elle vit en Alaska alors qu'en fait elle vit à j'aime toujours et qu'en l'hiver il fait 10 degrés donc bon c'est pas grave mais j'aime trop pareil je vais essayer de vous montrer mais ça va pas rendre terrible avec avec ma ma queue de cheval ça va faire un peu en mode capote mais voilà on le porte un peu comme ça le derrière un peu qui pend qui revient comme ça bon là ça fait un peu style à cause de la queue de cheval qu'il y a dedans mais je vous montrerai j'aime beaucoup toujours un peu streetwear avec les superstars et tout par exemple ça peut être très très sympathique voilà cette vidéo chaotique est maintenant terminée si vous êtes encore un et que vous m'avez suivi jusqu'au bout franchement respect merci beaucoup j'espère que les articles vous ont plu n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous avez acheté vous aussi si vous avez craqué dites moi si vous avez aussi des trucs genre que vous avez acheté que je n'ai pas acheté par exemple et que vous pensez que ça me pourrait plaire parce que vous commencez à connaître un petit peu mon style n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur ce je vous fais plein 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 de gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là achetez plein de fringues bye bye